20 mécaniciens, 2 secondes, une course est gagnée ou perdue. En Formule 1, les arrêts au stand relèvent d'une double prouesse, rapidité et chorégraphie d'équipe, dont dépend l'issue d'un Grand Prix. Mais que se passe-t-il dans cette course contre la monde ? La voiture quitte la piste, guidée dans le stand. Elle se garde dans une position très précise, immédiatement soulevée à l'avant et l'arrière d'environ 5 cm. Toutes les communications radio sont coupées, concentration essentielle. Pour changer une roue, il faut 3 mécaniciens. L'un tient un pistolet à air comprimé équipé de douilles aimantées destinées à retirer puis refixer les boulons. Un autre retire la vieille roue, le troisième fixe la nouvelle. En un arrêt, les 4 roues sont changées. D'autres mécaniciens peuvent effectuer d'autres changements, remplacer une pièce endommagée ou ajuster les ailes. Les membres de l'équipe, chacun concentré sur différentes parties de la voiture, sont en compétition avec les autres écuries, mais aussi entre eux. Personne ne veut risquer l'erreur. Le moindre écart est potentiellement désastreux. Le mécanicien supervisant le processus libère la voiture quand tous ont fini. Au feu vert, elle repart. Un autre mécanicien reste en permanence derrière la voiture, prête à la faire redémarrer avec un moteur électrique si elle cale. Quand il était encore permis de faire le plein, les arrêts au stand duraient 6 à 12 secondes. En 2013, Ferrari et Fernando Alonso ont pour la première fois changé des roues en moins de 2 secondes. En 2016, Williams a encore gagné quelques millièmes de secondes, bouclant un stop de Felipe Massa en 1 seconde 92. Le temps qu'il faut pour éterner, inspirer profondément, tirer à pile ou passe ou taper dans la main de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada